L'autonomie ou la revendication de l'autonomie lorsqu'elle est portée par les Corses ou lorsqu'elle est avancée dans les débats publics et nationales est en quelque sorte diabolisée alors même que l'autonomie très large est le droit commun de beaucoup de pays et régions européennes. L'autonomie est une revendication de l'actuel pouvoir nationaliste en Corse mais aussi de l'Alsace, de la Bretagne, de l'Occitanie qui s'étend des Alpes aux Pyrénées, des régions qui demandent davantage d'autodétermination à travers le parti Région et Peuple Solidaire. Ce qu'on en demande aussi c'est la possibilité d'adapter les règlements dans les compétences qui sont les nôtres. C'est l'autonomie ? L'autonomie c'est ça. La loi peut être la même pour tous mais la façon de l'appliquer peut être différente. Pour les nationalistes au pouvoir, demander l'autonomie n'est pas une utopie si l'on regarde vers le Pays Basque ou la Catalogne. L'autonomie est un concept qui est aujourd'hui reconnu par la constitution française et donc il suffirait d'une volonté politique de la part du gouvernement, du président de la République et de l'État pour que nous puissions la construire ici en Corse de façon progressive à partir d'aujourd'hui et dans les années à venir. Rassemblés au sein du parti Région et Peuple Solidaire, les partis nationalistes ou autonomistes de France espèrent créer une dynamique. On a aujourd'hui des représentants au Parlement qui ont participé à la création d'un groupe qui est très important aujourd'hui. Ça leur permet de s'exprimer davantage, de faire passer les idées qui sont les nôtres. Donc tout ça, ça se situe aussi au plan européen. On vient d'obtenir l'élection d'un député européen grâce à un partenariat qu'on a de longue date avec les écologistes d'Europe Écologie Les Verts. Et donc tout ça, c'est une stratégie qui est menée sur le long terme. L'université d'été de Région et Peuple Solidaire se poursuit jusqu'à dimanche au Palais des Congrès à Ajaccio. Deuxièmement...